Miniver de Gashorman présente Corboisgar l'année 1885 dans un territoire de far west bien sûr un far west de trucs de cow-boys ici ça doit être désert mais aussi avec les chevaux mais les chevaux ça fait puanteur aussi qu'il ne faut pas rester derrière derrière et que les femmes sont obligées porter des robes les hommes portent des couturiers et réglementaires ou encore devenir des cow-boys comme ça et obligation à voir des armes bien sûr et dans chaque territoire ville il y a les préférés les saloums et pour la sécurité il y a d'un prison nommé le shérif et le shérif c'est un cow-boy c'est un cow-boy avec son propre saloi bien sûr le signe du shérif et c'est le shérif et dans cette ville tout aurait de correctement soudain il y a un grand cérémonial dans sa chapelle et qu'on raconte aussi comment sa mariage commence pour la tradition il y a d'après la tradition quand les hommes et femmes sont mariés par la gromme pour fêter ça après la tradition une fois que le mariage est fait le shérif doit maintenant livrer livrer les techniques qui sont dans la prison qui sont là et qui sont obligations de les faire pendre bien sûr à chaque tradition de mariage pour fêter les techniques doit être obligé à être pendu comme ça et en cas où si jamais par malheur les cow-boys et les mêmes les personnages les personnes détestent le mariage peut dire beurre c'est nul les comme les personnes des cow-boys ou les personnes bien sûr même les femmes en cas où ils sont obligations être remporté le duel parce que celui-là c'est aimé mariage et celui-là qui n'aime pas le mariage que l'un d'entre eux doit être remporté le défi comme par exemple une fois que c'est fait tirer comme d'armes c'est le vainqueur qui gagne avec des morts comme si c'est le truc il n'aime pas mais en cas où si jamais là par malheur si jamais le père jamais le le gagnant remporte le le celui qui est pas le mariage aussi ou en cas où c'est défait leur enlever leur propre nuit fois mettre un code spécial pour mettre du goudron et et emplumé voudrait des plumes et le faire expulser de la vie définitivement mais plusieurs en exil mais le souci c'est un des goudrons et les cow-boys ils détestent de ce tradition depuis qu'ils détestent le mariage c'est ça rendu encore plus d'humiliation et il dit si je gage le mariage on pourrait vivre en paix ouais et quand soudain dans le désert quelque chose qui brille quand la peur quand la personne emplumée il découvre ce que ce c'est et soudain il découvre une sorte de une pierre précieuse mais on dit que c'est un peu de métal et soudain il ne passait pas une pierre ni un caillot ni un petit cristal mais plutôt une espèce de métal brillant et quand ça brille trop sur lui il ça vient partout en lui ça enlevé ses plumes il a enfin il a enlevé ses plumes par magique et pas soudain il n'a plus mais comme par souci il a un nouveau ceinture et le voilà résultat sa puissance et sa morceau de métal brillant l'apparaît pour créer une ceinture et quand il touche la propre ceinture ça se transforme en lui mais il le transforme en méga robot en armure de cow-boy et c'est ce qui se fait appeler Kovaga c'est ainsi même que le mariage surprise Kovaga est arrivé il va pouvoir commencer à déclencher ses tirs des 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 boulettes des boules boules puantes plutôt dire et des saletés de les des boulettes des boules de la boue comme ça tout dégueulasse et voilà résultat les mariés sont maintenant trempés dégueulasse il dit c'est bien fait et vu que le mariage est gâché il n'y a plus de mariage dorénavant les trucs qui sont pendus c'est fini même le coup de armes c'est fini aussi fin de l'histoire de Kovaga y compris les le goudron et les plumes sont maintenant finis aussi